Bonjour à tous. L'histoire du film commence avec une femme nommée Anna, qui a un enfant illégitime, Anna était en route pour épouser un homme nommé Visco, qui est plus âgée qu'elle et a un fils adolescent nommé Lévi. Pendant la cérémonie de mariage, la sœur de Visco nommée Fernanda se rend chez la fille d'Anna et lui dit qu'elle restera avec elle à la maison pendant un moment parce que sa mère part avec Visco pour leur lune de miel. Après cela, Visco, son fils Lévi et Anna se préparent à prendre une photo de famille et il semble qu'Anna était heureuse d'épouser Visco car sa fille vivra avec une famille respectable et après cela, Visco et Anna dansent ensemble et font les préparatifs nécessaires pour se rendre à Paris pour leur lune de miel. Un des amis de Visco l'appelle et lui demande de l'accompagner dans la forêt parce que Visco est considéré comme le chef d'un groupe de voleurs qui volent des objets de valeur trouvés dans des tombes et pendant ce temps, Lévi entre dans la maison parce qu'il pensait que Visco et Anna voyageaient pour leur lune de miel. Lévi est surpris par la présence d'Anna, qui l'accueille, lui sourit et lui demande s'il aimerait qu'elle lui apporte un cadeau après son retour de Paris, mais Lévi refuse et dit qu'il ne souhaite rien. Pendant ce temps, Visco et le groupe de voleurs tentent de voler des objets de valeur dans les tombes comme d'habitude et soudain, l'un des membres du groupe remarque la présence policière dans la région et demande à ses amis de s'enfuir rapidement et après cela, Visco retourne chez lui et entre dans une relation intime avec sa femme Anna. Le lendemain, Visco et Anna se rendent à Paris pour leur lune de miel comme convenu tandis que la sœur de Visco s'occupe de la fille d'Anna et Lévi pendant l'absence de Visco et Anna et après plusieurs jours, Anna et Visco rentrent chez eux car Anna ne voulait pas être éloignée de sa fille pendant un mois entier. Après cela, Anna offre un cadeau à Fernanda et la remercie d'avoir pris soin de sa fille pendant son absence. Fernanda demande à Anna si elle s'est amusée à Paris. Anna répond en disant que Paris est un bel endroit et dit que les actions de Visco étaient étranges et pendant ce temps, Visco rencontre son fils Lévi et lui donne un stylo avec une photo d'une fille à moitié nue dessus. Après cela, Anna rencontre les femmes du village qui font du vin. Anna commence à faire face à la situation après avoir vécu longtemps au village et les femmes du village l'interrogent sur la lune de miel qu'elle a passée avec Visco à Paris et soudain, les femmes du village et Anna entendent Visco crier après son fils Lévi. Visco est en colère contre Lévi pour ne pas avoir mis l'alcool dans le camion rapidement car il sera en retard pour envoyer la marchandise et dit à Lévi qu'il est une personne qui ne peut pas prendre ses responsabilités et pour rien, Lévi est gênée parce qu'Anna et les femmes du village étaient présentes à l'endroit. A la maison, Anna demande à Visco de ne pas râle traiter son fils et de ne pas l'embarrasser devant les gens car il est son fils unique et il devrait lui apprendre à bien le traiter au lieu de lui crier dessus. Visco lui demande de ne pas trop y prêter attention car il se dispute toujours avec son fils et au bout de quelques jours, Visco se réconcilie avec son fils. Le lendemain, Visco se rend dans un endroit éloigné du village dans son camion chargé de tonneau de vin et demande à Anna de s'occuper de la maison pendant son absence de trois jours et après son départ, Lévi va voir son oncle même si Visco lui a interdit de le rencontrer. L'oncle de Lévi lui demande si le mariage a changé les actions de son père Visco, Lévi répond en disant que son père n'a jamais changé et après avoir déjeuné avec son oncle, Lévi rentre à la maison et découvre qu'Anna lui a préparé le déjeuner. Anna demande à Lévi de goûter la nourriture qu'elle a préparée mais Lévi répond en disant qu'il a déjeuné avec ses amis, Anna lui demande de lui dire qu'il ne veut pas déjeuner à la maison pour ne pas perdre son temps à cuisiner la prochaine fois. Au bout d'un moment, Anna se rend dans la chambre de sa fille pour la surveiller, mais elle est surprise qu'elle ne soit pas dans la chambre. Puis elle se rend dans la chambre de Lévi et voit sa fille assise à côté de lui sur le lit et il semble lui lire une histoire. Anna est surprise que Lévi soit presque nue et demande à sa fille de partir pour que Lévi puisse se reposer et se changer, mais la fille d'Anna était déterminée à terminer l'histoire. Deux jours plus tard, Visco retourne au village et commence à jouer avec la fille d'Anna alors qu'Anna est dans le jardin en train de lire l'histoire que Lévi lisait à sa fille. Lévi s'approche d'elle et lui pose des questions sur le livre qu'elle lit. Anna répond à Lévi en disant qu'elle lit l'histoire qu'il lisait à sa fille parce qu'elle ait les événements de l'histoire. Lévi se sent heureux et aime regarder Anna lire l'histoire. Au bout d'un moment, Visco interrompt Anna et Lévi en tenant la fille d'Anna au-dessus de sa tête et soudain, Visco dit accidentellement un mauvais mot devant l'enfant et il semble qu'Anna était très en colère contre lui parce que sa fille lui demande la signification du mot dit par Visco. Visco s'excuse auprès d'Anna et l'inviter à déjeuner ensemble dans un restaurant mais Anna est toujours en colère contre lui à cause de ses actions. La nuit, Visco va avec son groupe voler à nouveau les tombes, mais cette fois il creuse l'un des tunnels du cimetière et trouve une statue antique, Visco prend la statue antique de ses amis et leur demande de garder le silence. Le lendemain, les enfants du village se rassemblent autour de Visco et lui demandent de leur laisser voir la statue antique, Visco se fâche et va voir Anna et lui demande si c'est elle qui a parlé à quelqu'un du statue antique. Anna répond à Visco en disant que les enfants ont entendu parler à sa sœur Fernanda. Lévi s'énerve contre Visco à cause de la façon dont il traite Anna et lui demande de ne pas voler les artefacts trouvés dans les tombes s'il souhaite ne pas être attrapé par la police. Visco se fâche avec Lévi et se bat avec lui pendant le déjeuner, ce qui se transforme en champ de bataille entre Visco et son fils et Anna essaie d'adoucir l'atmosphère. Mais Lévi est gêné et quitte la maison. La nuit, Visco appelle Anna et s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé pendant la période du déjeuner parce qu'Anna est contrariée d'avoir gâché la nourriture qu'elle prépare toujours et après qu'il l'ait calmée. Visco entre dans une nouvelle relation intime avec Anna. Le lendemain, Lévi va à la mer avec ses amis et pendant ce temps, une adolescente nommée Stina espionne Lévi et ses amis parce qu'elle aime Lévi et le regarde tous les jours. La nuit, Lévi est assis sur un tronc d'arbre près de la maison et Anna lit une autre histoire sous l'arbre. Lévi demande à Anna de monter à l'arbre et de s'asseoir à côté de lui. Et Anna refuse et lui demande ensuite si elle le voit comme un ami ou un membre de la famille. Anna répond en disant qu'il considère son beau-fils mais Lévi répond en disant qu'il la considère comme sa sœur. Anna se sent en colère contre les paroles de Lévi et il semble qu'à travers ses actions, elle soit tombée amoureuse de lui s'en ressentir. Lévi l'interroge sur le premier amour de sa vie. Anna lui répond en disant qu'elle aimait son cousin mais qu'elle ne pouvait pas y avouer son amour parce qu'il a voyagé avec sa famille en Australie. Anna demande à Lévi s'il est en couple avec une fille ou s'il est tombé amoureux. Lévi rit et ne répond pas à sa question et le lendemain, Visco quitte le village dans son camion pour une autre ville et les femmes du village en profitent pour échapper à la vinification et commencer à jouer avec de l'eau parce qu'il faisait chaud. Anna éclabousse accidentellement de l'eau sur Lévi et après cela, Lévi rejoint les femmes du village et asperge Anna d'eau jusqu'à ce qu'elle soit mouillée et c'est la première fois que Lévi se rapproche d'Anna qui appréciait la situation parce qu'elle était proche de Lévi. Après cela, Anna, sa fille et Lévi jouent ensemble à l'extérieur de la maison et profitent du fait que Visco n'est pas à la maison et se libère pour jouer et après un certain temps, Anna reçoit la nouvelle de l'arrestation de Visco pour vol de tombe. Anna et Lévi vont en prison pour rendre visite à Visco. Qui leur dit qu'il est confiant d'être libéré dans un jour ou deux car il n'y a aucune preuve contre lui. Lévi dit à Visco qu'il demandera de l'aide à son oncle mais Visco lui interdit et l'avertit de ne pas demander de l'aide à son frère car leur relation est tendue et il est prêt à rester en prison sur la pitié de son frère pour lui. La sœur de Visco demande à ses amis d'aider Visco à sortir de prison mais ses amis avaient peur de la police et pendant ce temps, Visco pensait à un plan pour tromper la police pour sortir de prison mais se fait abasser. Anna rend visite à Visco en prison et constate que les policiers l'ont battu parce qu'ils ne sont pas convaincu par ses paroles et lui ont demandé de dire la vérité. Anna se met à pleurer quand elle voit Visco avec plusieurs coups sur son corps. Après cela, Anna rentre chez elle et trouve une grande fête organisée par Lévi qui lui dit qu'il a invité tous ses amis à la fête pour son anniversaire. Mais Anna a été bouleversée par ses actions car son père est en prison et Lévi fête son anniversaire et ne voulait pas se joindre à la fête et reste seule dans sa chambre. Après la fin de la fête, Anna essaie d'aider Lévi à nettoyer la maison et soudain, les deux commencent à se rapprocher et l'amour d'Anna grandit de jour en jour envers Lévi. Le lendemain, Lévi voit Anna debout et parle à un étranger et lui pose des questions sur la personne à qui elle parlait. Anna lui répond en disant que la personne à qui elle parlait est celle qui aidera Visco à sortir de prison mais Lévi se rend compte que cette personne est mauvaise et essayait de se rapprocher d'Anna et Lévi était inquiet et jaloux. Le lendemain, toutes les femmes du village ont commencé à faire du vin et pendant ce temps, Anna était dans la chambre de Lévi et essayait de l'aider à enlever quelque chose qui lui était entré dans ses yeux et soudain, Anna et Lévi se rapprochent l'un de l'autre et entrent dans une relation amoureuse pour la première fois et Anna semblait aimer la façon dont Lévi la touchait. Après la fin de leur première relation, Anna et Lévi ont du mal à dormir, mais Anna dit que Lévi agit mal avec elle et lui demande de rester loin d'elle et de laisser une grande distance entre eux, mais Anna était le premier amour de la vie de Lévi et y répond donc à la question précédente d'Anna lorsqu'elle lui a posé des questions sur la fille qu'il aime. La nuit, Lévi attend Anna devant la porte de sa chambre et malheureusement, Anna se sent faible devant Lévi puis elle quitte la pièce et va dans sa chambre avec lui et entre dans une autre relation intime avec lui, Anna s'effondre et se sent en colère parce que Lévi la pousse toujours à faire des erreurs. Anna dit à Lévi qu'elle quittera la maison s'il continue à vivre avec elle dans la même maison et lui demande d'emménager chez sa tante dans sa maison et de revenir après que Visco soit sorti de prison et ce qui est étrange, c'est que Lévi n'est pas fâché contre elle, mais il est heureux parce qu'il est devenu sur qu'Anna l'aime parce que si elle ne l'aimait pas, elle ne lui aurait pas demandé de partir. Lévi quitte la maison mais va passer la soirée avec ses amis à la plage au lieu d'aller chez sa tante et commence à jouer avec ses amis et quand il est assis seul au bord de la plage, Stina, qui lève et le regarde toujours, essaie de se rapprocher de lui mais Lévi pensait beaucoup à Anna et demande à Stina de partir. Après cela, Lévi rentre chez lui et essaie de briser la vitre et dit à Anna qu'il est venu se changer et lui dit également qu'il disparaîtra à jamais de sa vie si elle ne veut vraiment pas le voir. Anna ne pouvait pas se contrôler après avoir entendu les paroles de Lévi qui la force à entrer dans une nouvelle relation intime avec lui. Anna commence à profiter de l'absence de son mari Visco et entre plusieurs fois dans une relation amoureuse avec son beau-fils adolescent et un jour, Anna et Lévi font l'amour dans la cuisine et pendant ce temps, Stina était présente à la maison car elle est venue exprimer son amour pour Lévi. Anna et Lévi se rendent compte que Stina a été témoin de l'histoire d'amour qu'ils ont eu, Anna commence à s'inquiéter et à avoir peur du scandale devant les villageois mais Lévi essaie de la calmer et lui dit que Stina est une excentrique et que personne ne peut croire ses paroles. Après un certain temps, la police libère Visco de prison et pendant ce temps, Anna avoue à la sœur de Visco la vérité sur sa relation avec Lévi et lui dit qu'elle regrette ses actions stupides et dit qu'elle admettra à Visco qu'elle l'a trompé pendant son absence. Fernanda se fâche avec Anna et l'avertit de ne pas dire la vérité à Visco car elle ruinera la vie de Visco et Lévi si elle dit la vérité à qui que ce soit et le même jour, Visco quitte la prison et se rend à la plage pour humer l'air de la liberté. Visco rencontre Stina qui aimerait lui parler mais cela ne se voit pas à travers cette scène du film si Stina parle à Visco de la relation d'Anna avec Lévi. Après cela, tout le monde fait la fête à la maison pour la libération de Visco de prison mais la peur et l'inquiétude apparaissent sur le visage d'Anna et Lévi tandis que Visco les regardait avec un regard étrange et voulait dire quelque chose mais reculait au dernier moment et personne ne sait si Stina a dit la vérité à Visco. Après la fin de la fête, Anna regardait Lévi dormir, puis elle lui a dit au revoir de loin et lui a avoué son amour pour lui et a décidé de sauver son mariage et la vie de sa fille et a essayé d'oublier sa relation compliquée et impossible avec Lévi et depuis ce temps, rien ne s'est passé entre elle et Lévi, Lévi quitte la maison de son père. Quelques années plus tard, Lévi grandit, travaille dans l'armée et épouse une fille nommée Athéna. Et il semble qu'il ait oublié sa liaison avec Anna et a décidé de rester loin d'elle pour ne pas ruiner sa vie conjugale et à la fin du film, Anna continue sa vie avec Visco pour le bien de sa fille, même si elle aime toujours Lévi et que nous savons qu'elle a trompé Visco avec son fils unique. Mais la question se pose de savoir si Visco connaît la vérité sur Anna ou non. 2 1 2 3 3 4 5 5 6 6